Bienvenue dans la présentation de l'application RecoLive Multicam qui est une application qui va permettre de filmer avec plusieurs caméras en même temps. Donc là j'ai installé l'application sur 4 terminaux puisque le 4 semble être sa capacité et je vais lancer en même temps les caméras. Alors ce qu'il faut quand même dire, et c'est très important, c'est donc qu'on a relié tous les trucs au même réseau Wi-Fi. Et donc si je reviens ici sur l'iPad Pro, je vois que j'ai affiché les autres terminaux. Et donc lorsque j'appuie sur iPad ici, on me demande est-ce que tu es OK pour qu'ils prennent le contrôle l'iPad Pro de Nico ? Et donc je vais mettre oui. Pareil avec l'iPod des Loulous, donc je vais aussi autoriser et l'iPod des Loulous aussi autoriser. Et dans ce même temps, j'ai toutes les caméras qui s'affichent en même temps. Donc ici mon iPad à moi, là l'iPad Pro, l'iPad Mi et ici les deux iPods. Donc voilà, lorsque j'en touche une, c'est celle qui s'affiche. Et ensuite, on va pouvoir lancer l'enregistrement ici. Alors il y a quelques petites transitions qui vont permettre de passer d'une caméra à l'autre pour ajouter sur l'effet final quelque chose de plus joli. Donc là l'intérêt par exemple ici, c'est qu'on va pouvoir mettre plusieurs caméras en même temps. Donc quand je les touche, quand je les enlève, ça en met une ou plusieurs. Donc on va pouvoir filmer quelque chose en ayant plusieurs angles de vue. C'est ça qui est intéressant. Donc là ici, voilà, je peux juste décaler pour en montrer un. Donc là, échanger, voilà, le volet c'est avoir une principale et un autre qui va prendre la main. Par exemple celui-ci, hop, je peux mettre sur le côté celle-là ou l'autre. Voilà les bandes, donc là on sépare l'écran en plusieurs parties et l'image dans l'image. C'est peut-être celle-là qui est la plus intéressante. Souvent on a l'envie de filmer quelque chose et puis de mettre un autre élément en plus petit. Voilà, donc ça permet d'avoir différentes compositions et ça c'est très important quand on va faire du montage. Pareil avec l'idée du cube, où là pour le coup, c'est une question de transition, pas autant pour moi. Voilà, l'autre élément c'est le focus qui peut se faire de façon manuelle ou pas. Voilà, l'audio, donc là on peut aller choper l'audio d'un canal en particulier et les éléments graphiques. Alors là ici, l'idée c'est d'ajouter par exemple un logo, mais sauf erreur, cette fonction est payante. Donc voilà, c'est une extension, mais on peut essayer par exemple de mettre une image, un logo en fait. L'idée c'est d'ajouter un logo sur sa petite création. Alors nous voici prêts à l'enseignement enregistrement. Donc il faut bien faire attention à ce petit bouton qui montre l'aperçu et le live. Donc ici on est dans l'aperçu, ici on est dans le live. Donc là, on n'a rien ni dans l'un ni dans l'autre. Donc si je lance cette caméra, je l'ai dans l'aperçu, mais pour qu'elle soit en live, il faut que je la bascule dans le live. Et là, c'est bon. Donc vous voyez l'effet torsion qui est là activé, et bien va se mettre en jeu. Si je balance celui-ci, je l'ai qu'en l'aperçu. Si je le mets, hop, ça fait une petite torsion. Maintenant si je mets un tableau de bord par exemple, je vais envoyer celui-là. Et celui-là, ça va me donner ça. Hop, j'envoie cet aperçu. Voilà, donc là ça fonctionne. Après, je peux lancer l'enregistrement, ce que je vais faire. Voilà, donc là ici, j'ai bien les deux. Maintenant, je voudrais par exemple mettre les quatre. Hop, ça c'est mon aperçu. Je balance dans le live, et ici, j'ai bien les quatre. Maintenant, on va stopper l'enregistrement, et on va aller vérifier qu'on a bien toutes les pistes. Donc là, en fait, elles sont en train d'être envoyées avec les iPods, hop, et les iPads. Et une fois que ce sera enregistré, on aura l'angle 1 qui est donc l'iPad Pro, les trois autres caméras connectées, plus la composition que j'ai moi-même créée. Ce qui signifie que si je ne suis pas content de mon montage final, je vais pouvoir récupérer quand même les caméras, les différents angles de caméra, et pouvoir m'en servir pour faire un autre type de montage. Donc c'est intéressant parce qu'on peut et faire un montage en direct, et faire un montage en post-prod, si le montage que l'on a fait ne nous a pas convaincus. Voilà, donc c'est quand même une application relativement simple à prendre en main, même s'il faut un petit peu bidouiller pour comprendre comment elle fonctionne. Et une fois qu'elle est prise en main, eh bien, on peut en faire quelque chose d'un outil vraiment très puissant. Donc on regarde cette composition, on voit bien ici que j'ai les deux pistes l'une à côté de l'autre, et normalement, je vais pouvoir mettre les quatre en direct, voilà, avec l'effet de torsion choisi. Donc ça fonctionne parfaitement.